Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour vous parler aujourd'hui de Entre Deux, un manga en deux tomes de la mangaka Kujira. Entre Deux, c'est une œuvre qui a un parcours un peu particulier puisque à l'origine elle a été publiée dans le magazine Shoujo Silph, qui est par exemple le magazine qui a pré-publié Celle que je suis. Et par contre, de manière assez étonnante, quand ils ont sorti les volumes reliés d'Entre Deux, ils ont décidé de le publier sous le label Hit Comics, qui est donc le label qu'on aime beaucoup chez les éditions Akata et qui est par exemple le label qui a publié Whispering, les Voix du Silence ou Good Night, I Love You. Entre Deux, ça parle de quoi ? Ça parle de deux personnages, Shaku et Nozomi et on va les suivre de la petite enfance jusqu'à la fin du lycée. Donc Shaku qui est la fille et Nozomi qui est un garçon. Quand il était petit, lui il avait plutôt les cheveux longs parce que sa mère aurait préféré avoir une fille. Et puis, Shaku, l'héroïne de l'histoire, elle, elle est plutôt entre guillemets garçon manqué, même si cette expression est toujours un peu désagréable. Parce que sa mère, elle a perdu son grand frère et elle est un peu dans le deuil. Et donc pour essayer de compenser, il se comportait de manière pas forcément très féminine. Et puis, au début de l'histoire, quand ils sont à l'école primaire dans la même classe, Shaku et Nozomi vont interagir. On va les suivre à partir de là, sur plusieurs années, à l'école primaire d'abord, après au collège et enfin au lycée. Et surtout dans cette période très charnière qu'est la puberté. Il y a la puberté, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les corps qui changent, il y a les hormones qui travaillent, du coup les sentiments qui changent. Et donc c'est toute cette histoire sur leur relation, leur communication ou leur défaut de communication parfois. Et on va donc suivre comment leur relation va évoluer. A la manière un peu d'un orange, on va avoir une histoire qui se déroule sur plusieurs époques. Avec des flashbacks parfois. Et aussi par rapport à certains shoujo manga, on n'est pas placé exclusivement du point de vue du personnage féminin. L'histoire va être placée par moments du point de vue de Nozomi. Ce qui va apporter un regard différent sur les intrigues et sur ce qui s'y déroule. Alors après, il y a une chose un petit peu bizarre qu'il faut que je vous signale quand même. Il se trouve que dans le découpage des volumes reuillés, le premier tome est un peu plus fin que le deuxième. Cet aspect narratif de l'histoire n'est développé qu'à partir du deuxième tome. Donc c'est vrai que si vous vous arrêtez au tome 1, vous allez vous dire « Bon, la série a peut-être un ton plus posé et adulte, mais vous n'allez pas encore voir tout le potentiel narratif que l'autrice va développer dans les chapitres suivants. » Puisqu'on va voir les personnages grandir plutôt à partir du tome 2. Et le côté choral en miroir des histoires ne se développe vraiment qu'à partir du tome 2. Alors évidemment, vous pourriez me dire pourquoi dans ce cas-là, vous ne mettez pas le premier chapitre du tome 2 dans le tome 1 français. C'est toujours un peu compliqué de découper les choses différemment que les versions japonaises. Donc voilà, je préfère vous prévenir. En termes d'histoire, on est très loin d'un choujo manga grandiloquent, où il se passe plein de choses avec des rebondissements, des triangles amoureux, avec des drames, avec tout ce genre de choses. On est justement à l'opposé de ça, donc quelque chose qui est plus intimiste, plus dans les non-dits. Un détail quand même qu'il faut signaler, et c'est très rare, c'est que comme on parle de la puberté et de l'adolescence, il y a plusieurs choses qui sont évoquées, comme les premières règles pour l'héroïne ou les premiers soutiens-gorge. C'est quelque chose qui est rarement évoqué dans les choujo manga, et qui souvent a tendance à désincarner les intrigues du quotidien. Et là, on est quelque chose qui s'inscrit au contraire, complètement dans la réalité. Dans les thématiques qui sont développées dans l'histoire, et qui font que pour nous c'est une œuvre qui est intéressante, il y a évidemment cette pression sociale, avec les moqueries que peuvent subir des enfants quand ils ne sont pas dans des avareances physiques et dans des rôles genrés que leur impose la société. Puisque nos homies, au début de l'histoire, a des cheveux longs, et que Saku, à l'inverse, avec son côté un petit peu garçonne, ne se comporte pas comme on pourrait forcément l'attendre d'une petite fille dans un choujo manga classique. En tout cas, au-delà de ça, il y a aussi la question de la pression de la part des parents qui cherchent à imposer à leurs enfants de se conformer un peu à des idéaux. À l'adolescence, c'est aussi le moment où on se détache de ça, et on essaye de s'affirmer en tant qu'individu. Et donc il y a cette question de l'affirmation de soi, être capable de prendre de la distance vis-à-vis de ce qu'exigent ses parents, qui parfois sont peut-être responsables d'une partie du mal-être de leurs enfants. Au-delà d'entre-deux, je pense que c'est important de parler de la carrière de Kujira, qui est une mangaka qui, mine de rien, a maintenant une assez longue carrière, puisqu'elle a commencé officiellement en tant que professionnelle dans les années 2010, avec une histoire courte au sein du magazine Manga Erotiques, de l'éditeur Ota Shurpan. Donc elle fait partie de ses autrices, qui vient plutôt de la scène, on va dire, indépendante. Après, elle a dessiné beaucoup d'histoires courtes, elle a beaucoup navigué entre les magazines, entre les genres. Notamment, elle a travaillé pour le magazine Feel Young, qui est le magazine de Shujo Manga adulte, qui, par exemple, a publié des ouvrages comme Complément affectif ou Un Drôle de Père. Elle a travaillé aussi pour des magazines Sennon, pour des magazines Boys Love, pour des magazines Yori. Voilà, elle fait partie de cette génération d'autrices, qui ne fait pas des grandes séries fleuves best-seller, mais qui a toujours su garder un cap artistique dans sa carrière, en jouant sur les catégories éditoriales. Le style graphique de Kujira, il est un peu plus minimaliste que certains Shujo Manga qu'on peut vous proposer. On va le dire plus posé, avec des lignes assez claires, des grandes cases, une narration qui peut être un peu délayée. Il y a beaucoup de blanc, pour le coup. Elle fait partie de ces autrices, qui va développer plutôt les noms dits, une narration calme et posée, pour pouvoir développer son histoire. Quelques mots sur le choix du titre français. En japonais, c'est Sakuchan to Nozomi-kun. C'est les prénoms des deux personnages. Et en couverture, on voit Sakuchan, avec ses cheveux courts, et Nozomi avec ses cheveux longs. Et comme il y a marqué Kun sur Nozomi, et Chan sur Sakuchan, on comprend qui est le garçon et qui est la petite fille. Alors après, c'est vrai qu'on aurait pu l'appeler en français, Sakuchan et Nozomi. Mais à notre avis, ça aurait manqué un peu d'impact. L'idée de l'entre-deux était intéressante, parce que d'abord, c'est entre deux personnages. Vraiment, c'est leur histoire à ces deux-là. On est aussi sur la question des apparences physiques, puisque les deux, quand ils sont jeunes et enfants, ils ne correspondent pas forcément à ce qu'on imagine être un petit garçon et une petite fille. Et puis aussi, on est entre deux époques. On est entre l'enfance et l'âge adulte, justement à cette période très charnière qu'est la puberté. Donc on est vraiment entre deux, quand le corps y change, quand les sentiments y changent. Et donc voilà, ce titre entre deux nous semblait parfait. Surtout qu'il y a deux tomes et que les deux tomes se répondent parfaitement en miroir en termes de couverture. Et voilà, ça nous a semblé être un très bon choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir entre deux. En tout cas, Kujira, c'est une autrice qu'on suit depuis longtemps chez les éditions Ankata et qu'on est ravis de pouvoir vous faire découvrir avec cette série qui, du coup, s'inscrit parfaitement dans notre ligne éditoriale autant pour les questionnements sur la pression sociale que par le fait qu'elle est publiée dans un label qui nous tient à cœur. Donc ça nous a semblé être le parfait livre pour vous la faire découvrir en espérant que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501